Tous les patients qui ont guéri de leur cancer, donc stade terminal, ont eu une démarche commune. Ils ont pris d'abord la responsabilité de leur santé, et donc de leur maladie. Ils ont décidé de ne pas se considérer comme des victimes. AVS avec Philippe Robichon AVS, c'est pour à votre santé. Bonjour, bienvenue, bon appétit, puisque vous nous écoutez la plupart du temps en train de manger. Et je vais vous présenter un ovni comme je les aime aujourd'hui. Le docteur Yann Thibergien est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Ça fait super longtemps qu'on me dit que tu devras le rencontrer. Vous n'êtes pas facile à rencontrer. Vous êtes médecin généraliste, mais vous exercez où ? Alors, je suis médecin généraliste, homéopathe et acupuncteur, et je suis installé aux Antilles. Donc c'est pour ça que vous avez du mal à me joindre, parce qu'il y a un décalage horaire, et il faut faire 8 miquillemètres pour venir vous voir. On peut dire où, aux Antilles ou pas ? Oui, bien sûr. J'habite à Saint-Barthélemy, tout simplement. Tout simplement. Je suis là à Paris quelques jours. Exactement, pour venir te voir. Bon, vous êtes ce qu'on appelle un enfant de la balle. Votre père était médecin. Et quand vous étiez enfant, vous avez été tenté d'être guérisseur, que vous n'avez pas fait. Pourquoi est-ce que vous vous êtes dégonflé ? Ce n'est pas être dégonflé, c'est être raisonnable, je vais dire. Parce qu'effectivement, j'ai toujours été attiré, comme tu le dis, par les médecines dites alternatives et non conventionnelles. Et je pratique et j'exerce la médecine, donc, conventionnelle. Pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes non médecin, et que vous êtes pratiquant de médecine non conventionnelle, le risque, c'est d'être facilement attaqué. Tandis que lorsque vous êtes médecin, que vous êtes aisé, et donc vous êtes docteur en médecine, où vous avez le droit de pratiquer des médecines non conventionnelles, du moment que vous êtes raisonnable dans leur application et dans leur développement. À quel moment vous avez compris ça ? Très jeune âge. Que vous n'auriez pas pu être, finalement, le médecin non conventionnel que vous auriez aimé être ? J'ai compris ça, tout simplement, dès que j'ai vu mon père être, j'allais dire, en présence de choses extrêmement surprenantes, et que lui a décidé, effectivement, donc, de ne pas les écouter. Et, progressivement, donc, dès l'âge de... J'allais dire, dès que je savais parler, on va dire, dès l'âge de 5 ans, je savais que je voulais être médecin, et je savais que je voulais être médecin pour, effectivement, donc, développer cette partie en moi qui était de la médecine non conventionnelle, et de façon à le faire de façon légale, on va dire. Vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'un livre qui s'appelle « Ils étaient tous condamnés », 11 miraculés racontent aux presse du Châtelet. Alors, c'est d'abord un livre de témoignages de patients, tous atteints d'un cancer en phase terminale, et qui ont décidé de témoigner, et qui ont survécu alors qu'ils étaient tous condamnés par la médecine. Alors, expliquez-nous déjà dans quel cadre vous avez été amené à rencontrer ces gens ? Alors, c'était dans le cadre d'une thèse de docteur en médecine, et donc, quand vous faites une thèse, docteur médecine, vous avez choisi un président de jury, ça a été le professeur Pujol. J'ai eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui accepte de soutenir un tel sujet, parce que ça ne s'était jamais fait encore. Et donc, j'ai pu rencontrer entre 200 à 250 patients, ou plutôt 250 dossiers, de gens, effectivement, guéris du cancer en stade terminal. Mais j'ai demandé tout de suite au professeur Pujol de bien vouloir m'en sélectionner, donc, 12. En fait, on n'en a gardé que 11 au final, qui font partie, donc, d'un moment du livre. Et de façon à pouvoir être certain que c'était bien des gens qui avaient un cancer, et qu'ils étaient bien en stade terminal, c'est-à-dire qu'en gros, on n'avait plus aucune solution thérapeutique à leur proposer. Alors, au départ, votre thèse devait s'intéresser aux effets favorables des méthodes dites parallèles sur le cancer, mais vous y avez renoncé aussi ? Non, ce n'est pas que j'y ai renoncé, c'est que je ne voulais pas faire une thèse statistique. Tout de suite, effectivement, quand j'ai apporté les 250 dossiers de par le monde que j'avais réussi à récupérer, le professeur Pujol était absolument emballé. Il m'a dit, c'est extraordinaire, on va essayer de savoir combien de cancers du sein ont guéri grâce à la méthode de Solumides, ou grâce à la méthode de Belgiansky, ou je ne sais autre méthode. Et moi, tout de suite, j'ai dit, je vous ai bien expliqué mon sujet. Mon idée, c'est de faire un travail directement personnel. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer les gens et de leur poser en fait une seule et unique question. Pourquoi avez-vous guéri du cancer ? Et comment avez-vous réussi à vous guérir d'un cancer en stade terminal ? C'était ça mon seul et unique objectif. Comment est-ce que vous avez fait pour sélectionner les gens que vous avez interviewés et rencontrés ? Alors, c'était tout simple. D'abord, comme je vous ai dit, ça a été d'abord de rechercher des dossiers. J'ai cherché des dossiers un petit peu partout, notamment dans toutes les archives hospitalières. Et un petit peu comme n'importe quelle enquête de journaliste, vous allez de dossier en dossier, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Mais j'ai entendu parler d'une personne, un tel, qui effectivement se trouve, qui s'est fait soigner par tel ou tel hôpital. » Donc, j'ai fait un tour d'Europe pour récupérer ces dossiers. J'ai fait plus de 250 000 kilomètres en voiture pour les récupérer. C'était un travail sur deux ans à peu près. C'était très intéressant, mais je vous donnais une petite polémique parce que ça va être un peu intéressant pour les auditeurs. C'est que malheureusement, je ne récupérais des dossiers qu'en très petit nombre. Pourquoi ? Parce que les archivistes me disaient « Vous n'avez vraiment pas de chance, docteur, mais ce dossier fait partie d'une aile des archives qui vient de brûler. » Alors, je disais « Ah bon ? » Et puis vous retombiez sur une autre archive et vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'ailes d'archives qui ont brûlé dans les hôpitaux européens. Là-dessus, je vais m'en enquérir auprès du professeur Pujol. Je lui dis « Mais je ne comprends pas. » Et il me dit « Ah, zut, j'ai complètement oublié de vous donner la lettre carte blanche en indiquant spécifiquement que vous deviez aussi obtenir les dossiers marqués d'un point rouge. » Les dossiers à l'époque marqués d'un point rouge, c'était des dossiers qui étaient interdits à la publication parce que trop polémiques. Et donc, j'ai pu récupérer ces dossiers. Donc, comme je disais Philippe, j'en ai récupéré 250 et que j'ai présenté au professeur Pujol. Et moi, je lui ai demandé une seule chose. Je lui ai dit « Sélectionnez-moi parmi ces 250 dossiers, 12 dossiers qui soient carrés. » Je ne voulais pas qu'on me dise « Ah oui, mais bon, on a oublié tel ou tel traitement, on aurait pu faire tel ou tel examen, on aurait pu faire quelque chose. » Non, je voulais quelque chose qui soit carré. On sait que c'est un cancer stade terminal et c'est validé. L'idée, c'était qu'il soit vivant 10 ans après. Alors, il n'y avait pas d'idée particulière. Il fallait qu'il soit vivant quelle que soit la durée. Ah bon, il n'y avait pas de durée du tout. Non, non. Ils étaient toujours vivants. C'était forcément, puisque comme je vous ai interviewé, interviewer un mort est quand même difficile. Donc, non, non, il fallait qu'ils soient encore vivants. D'ailleurs, beaucoup le sont encore. Donc, il n'y a pas de soucis particuliers. Donc, non, non, il fallait bien sûr qu'ils soient vivants et que je puisse les interroger. C'est-à-dire qu'ils soient d'accord pour le faire et qu'ils soient d'accord pour faire partie de ce travail. Bon, on rappelle à tout le monde qu'un médecin ne demande jamais à un patient d'interrompre un traitement. Jamais. Il faut être clair. Il faut être clair. On a un médecin de ce nom ne dit jamais tu vas interrompre ton traitement pour aller... De toute façon, j'étais extrêmement, j'allais dire, pas gêné aux entournures avec ces dossiers-là puisque de toute façon, c'était des gens qui avaient terminé leur traitement. C'est-à-dire qu'ils n'étaient plus qu'en soins palliatifs. En gros, c'était des gens qui avaient vu leur cancérologue. Leur cancérologue leur avait dit écoutez, monsieur, madame, je suis désolé, mais je n'ai plus rien à vous proposer. Je vais simplement vous recommander d'aller voir votre médecin généraliste. Je vais l'appeler pour lui dire qu'il faut vous prescrire un peu de morphine et que vous allez partir chez vous le plus sereinement possible au milieu des vôtres. Alors, dans votre livre, il y a ces gens qui sont issus de votre thèse, mais il y en a une autre qui est arrivée après, qu'on vous a envoyée, qui est tombée du ciel. Tout à fait. Exactement. Une chilienne. Voilà. Alors, la chilienne est absolument un cas extraordinaire parce que ça, il faut vraiment le lire parce que c'est édifiant. Quand vous voyez son histoire de vie, je vais vous le faire en cours, c'est une chilienne qui a été en fait prise... Alors, collaboratrice d'Aliende. Voilà, collaboratrice d'Aliende, exactement, et qui s'est retrouvée emprisonnée dans les geôles de Pinochet et qui s'est retrouvée donc aux oubliettes pendant 23 ans et qui a été torturée jour après jour dans des conditions absolument atroces parce qu'en fait, on voulait absolument la faire parler et absolument trouver des solutions et malheureusement, enfin, trouver des adresses, des contacts, des choses parce qu'elle était très bien positionnée dans l'organigramme et la hiérarchie donc de Salvador Allende. Elle n'a jamais parlé et elle s'est fait donc torturer. Elle a vécu un enfer, il faut être très clair. Elle était enfermée dans une oubliette parce que c'est une oubliette c'est-à-dire c'est une cellule qui était en tête sans qu'elle le sache qui était bien sûr au noir. Elle était sous une des artères principales donc de la capitale et c'était absolument épouvantable parce qu'elle pouvait entendre les talons aiguilles des femmes qui marchaient sur le trottoir juste au-dessus d'elle et elle essayait de crier dire qu'elle était présente parce que bien entendu personne ne pensait qu'elle était encore vivante personne n'a cherché sa famille la croyait morte parce qu'elle avait été complètement isolée et puis elle était torturée tous les jours tous les jours tous les jours dans des conditions absolument atroces quand moi je l'ai interviewée elle parlait très mal pourquoi ? parce qu'elle n'avait plus de langue parce qu'elle avait été brûlée par l'arc électrique elle n'avait plus de sein parce que ça avait été brûlé aussi par les arcs électriques plus de partie génitale brûlée par les parties électriques etc. donc c'était absolument un enfer et ce qui est le plus drôle c'est que bien sûr elle s'en est sortie avec sa force morale absolument hallucinante elle a réussi à s'en sortir à tenir pendant ses 23 ans elle s'est trouvée donc libérée elle n'a pas décidé de reprendre des activités politiques avec la nouvelle équipe mais elle a voulu s'intégrer en fait entre guillemets dans un travail de recherche de conseil pour essayer de faire donc de la comment on va dire du pardon le grand pardon en fait qu'on peut retrouver dans certains pays qui ont vécu des drames comme ça historiques elle est partie à Paris parce qu'elle était très francophile elle est partie à Paris faire des études et puis tout d'un coup elle s'est sentie un petit peu fatiguée elle déclenche elle déclenche donc une consultation chez un médecin et puis deux puis trois et puis en fait on lui dit voilà vous avez une sémie aiguë vous avez quelques mois à vivre le seul traitement c'est de vous mettre dans une chambre stérile en gros c'est à dire de vous mettre dans une bulle c'est à dire de vous renfermer dans une oubliette voilà de vous supprimer de contact avec l'étranger avec l'extérieur pardon et là elle a dit non je ne supporterai pas et ce qui est absolument extraordinaire c'est sa démarche absolument hallucinante elle a compris pourquoi en fait elle avait cette leucémie et quelque chose qui a été extrêmement surprenant elle a décidé de prendre l'avion de revenir donc au Chili de s'adresser au directeur de la prison où se situaient ces deux tortionnaires puisqu'en fait il y avait deux géoliers principaux qui étaient mis en prison et qui avaient été ces tortionnaires bien entendu tout le monde était sur le banc le combat on disait ça y est elle va les tuer elle vient se venger elle vient se venger etc et excusez-moi et très bizarrement elle les a donc on a accepté qu'elle qu'elle ait une interview avec eux enfin plutôt un entretien avec eux et elle leur a dit écoutez voilà je ne pourrais jamais oublier bien sûr ce qu'on m'avait fait ce qu'on m'avait fait c'est absolument horrible il n'y a pas beaucoup d'êtres humains qui soient capables de faire ça mais je vous pardonne elle est venue leur pardonner et quelques mois après elle a guéri voilà et mon invité aujourd'hui est le docteur Yann Thibergien médecin généraliste qui publie ils étaient tous condamnés 11 miraculés racontent aux presses du Châtelet dont vous avez rencontré des malades qui étaient atteints d'un cancer incurable condamnés par la médecine et qui s'en sont tous sortis de façon inexpliquée alors vous les avez tous interviewés est-ce que pour vous ils ont tous guéri de façon inexpliquée ou leur guérison elle est explicable alors oui elle est explicable mais en fait il faut d'abord revenir un petit peu à ce que c'est que le cancer le cancer c'est on est il est trop fort vous voyez ça voilà il est trop fort il m'a dit on va revenir sur ce que fait le cancer on y va tu seras entendu vous êtes vraiment trop fort cette maîtrise bon alors pourquoi c'est une question qui vous obsède depuis longtemps et c'est une question que c'est un débat que j'ai souvent avec le professeur Joyeux parce que c'est une question qu'il se pose souvent c'est quelles sont les causes du cancer et est-ce qu'on sait vraiment pourquoi on a un cancer en fait le cancer c'est un véritable défi pour notre civilisation cette maladie elle concerne comme vous le savez malheureusement de plus en plus d'êtres humains pour diverses raisons mais le gros problème c'est que pour moi on n'en recherche plus vraiment la cause on n'en recherche plus vraiment la cause parce qu'en fait on tente de le stopper on tente d'en réduire l'impact sur la santé des patients par différents moyens en gros on va utiliser trois grands moyens qui sont donc le poison la chimiothérapie on va utiliser le feu la radiothérapie et on va utiliser le couteau la chirurgie alors bien entendu tous ces moyens se développent de façon absolument extraordinaire c'est à dire qu'effectivement on a plein de domaines scientifiques qui permettent d'améliorer de plus en plus la puissance du couteau la puissance du poison ou la puissance de la radiothérapie mais on est extrêmement à la limite parce qu'on ne va pas à la cause réelle du cancer on va avoir effectivement le professeur Joyeux qui est un donc qui est comme vous savez mon vice-président de thèse donc c'est quand même quelqu'un que je connais très bien et qui lui a essayé de travailler beaucoup à l'époque avant le problème de la polémique sur les vaccins il avait travaillé beaucoup sur la nutrition il a travaillé notamment beaucoup avec le docteur Kousmin qui était une médecin très reconnue à l'époque sur justement l'approche nutritionnelle du cancer qu'on retrouve dans votre livre d'ailleurs qu'on retrouve effectivement dans le livre donc mais voilà donc la nutrition certes c'est quelque chose d'important mais pour moi le gros problème si vous voulez c'est que la médecine moderne a complètement abandonné toute réflexion philosophique sur le domaine du cancer du temps d'Hippocrate Platon et autres Aristote médecins et philosophie étaient intimement liés c'est à dire qu'on ne parlait philosophie cancer maladie en même temps or aujourd'hui c'est plus le cas aujourd'hui on ne parle que de choses pratiques donc effectivement de la nutrition des traitements etc on ne va plus parler de la cause psychologique du cancer on ne cherche donc plus la cause intrinsèque bien sûr elle s'intéresse aux facteurs et aux conditions qui ont favorisé l'apparition de maladie mais plus vraiment à ces causes et devant les mêmes facteurs et dans les mêmes conditions un patient peut tomber malade et l'autre pas donc quelqu'un qui va mal se nourrir quelqu'un qui va fumer ou qui va boire effectivement on va lui dire si vous avez un cancer du poumon monsieur c'est parce que vous avez trop fumé on est tout à fait d'accord mais pourtant il y a plein de gens qui vont faire un cancer du poumon et qui n'ont jamais fumé et au contraire il y a plein de gens qui auront fumé énormément bien plus que de raison et qui ne feront jamais un cancer donc ça veut dire quoi ça veut dire que le tabac n'est pas un facteur ou une cause du cancer ça peut être un facteur favorisant chez certains patients un facteur de risque c'est un facteur de risque mais c'est pas une cause et le problème c'est qu'on confond très souvent facteur favorisant et cause et moi c'est ce qui m'a intéressé c'est à dire que moi j'ai été demandé à ces gens qui avaient guéri du cancer c'est à dire que des gens quand même absolument extraordinaires et je leur ai posé qu'une seule et unique question je leur ai dit mais je voudrais juste savoir que vous m'expliquiez pourquoi vous n'êtes pas mort du cancer et tous me répondaient mais vous n'avez absolument rien compris aujourd'hui si je suis vivant c'est grâce au cancer alors je leur faisais répéter la question je me dis mais non vous voulez dire tout simplement que vous avez réussi à guérir du cancer d'un stade terminal ok non non docteur je vous répète si j'ai guéri c'est grâce au cancer si je n'avais pas eu ce cancer aujourd'hui je serais mort alors à un moment donné vous vous intéressez à la question psychopsomatique de la maladie donc ça veut dire que si on a le pouvoir de déclencher et de créer une maladie ça veut dire qu'on aurait le pouvoir de se soigner exactement c'est ça que ça veut dire c'est que ça marche à l'aller et que ça marche au retour exactement bravo là c'est que vous avez tout compris exactement si vous avez compris cela vous avez tout compris en fait tous les patients qui ont guéri de leur cancer donc stade terminal ont eu une démarche commune tous c'est vraiment vraiment commun à tous ils ont pris d'abord la responsabilité de leur santé et donc de leur maladie ils ont loin de se sentir compables ils ont décidé de ne pas se considérer comme des victimes ils ne sont pas des patients ils sont des acteurs ils sont devenus responsables de leur santé le gros problème de la médecine d'aujourd'hui de la médecine dite moderne les médecins on vous appelle les malades nos patients entre guillemets ça veut dire quoi ? c'est à dire que soyez patients et nous les médecins nous les docteurs nous allons être au dessus de vous et nous allons vous piloter et notamment quand un malade commence à titiller un petit peu le médecin en disant oui mais bon moi vous savez j'aimerais bien m'intéresser un peu aux médecines alternatives j'aimerais bien essayer de voir un petit peu autre chose le médecin vous tense en disant non non écoutez vous faites que ce que je vous dis et vous oubliez vous n'êtes que une victime de votre maladie et restez donc patient et ne faites rien et vous ne dites pas vous êtes victime de votre maladie un petit peu parce que vous êtes patient parce que vous devez rester patient et aujourd'hui le problème c'est qu'on n'apprend plus aux gens à devenir acteur et devenir responsable ça ne veut pas dire être coupable être responsable être responsable c'est reprendre en main votre vie de façon à pouvoir changer les donnes changer la donne qui vous a amené à tomber malade pour pouvoir guérir et c'est ça qu'on va dire tout à l'heure alors on va s'intéresser un petit peu à ces passions que vous rencontrez vous les appelez les témoins vous dans votre livre comment est-ce qu'ils accueillent le diagnostic alors ils n'ont pas tous le même âge parce qu'il y a quand même des enfants comment est-ce qu'ils accueillent le diagnostic de la maladie alors c'est extrêmement variable d'accord c'est extrêmement variable apprenons un cas par exemple intéressant c'est le cas de la guérison de Lourdes c'est un il y en a deux dans votre livre oui oui donc on va dire c'est celui donc du sarcombe de la hanche ce patient donc est chasseur alpa il a 22 ans en pleine santé en pleine force physique il est vraiment dans les commandos enfin ça fonctionne vraiment très très bien pour lui et il déclenche une petite douleur au niveau de la hanche il consulte les médecins militaires puisqu'il est italien du sud de l'Italie il consulte les médecins militaires qui tout de suite lui disent c'est pas bon etc et on lui a diagnostic donc un sarcombe de la hanche la sarcombe de la hanche c'est un cancer donc de l'os qui mange en fait petit à petit l'os en gros et progressivement à l'espace de quelques mois il se retrouve à avoir une disparition totale de son bassin et disparition totale de son fémur il ne restait qu'un bout de tiers inférieur du fémur qui était relié par des masses fibroses informes au niveau donc du corps vous imaginez la jambe qui balote bien entendu il était maintenu dans ce qu'on appelle un système plâtré qui permettait de maintenir la jambe à son corps et dans des atroces souffrances et ce patient il accueille la maladie comme il le peut c'est à dire qu'entre guillemets il sait qu'il va en mourir et que malheureusement il n'y a pas grand chose à faire ce patient n'est absolument pas croyant bon ok mais il habite dans un village qui lui est un village du sud de l'Italie extrêmement dévot vous savez c'est les petits villages qu'on voit un petit peu dans ce qu'on voit chez Pagnol en Sicile voilà en Sicile il est un petit peu si vous voulez dans un village si vous voulez un petit peu dévot et puis bien entendu on peut imaginer que lors du serment un dimanche à la messe le curé parle que dans sa paroisse il y a un monsieur qui souffre énormément et la paroisse devient solidaire de ce cas et progressivement donc on est monté une quête ou est monté une sorte de caisse commune de façon à ce qu'on puisse amener ce patient en pèlerinage à Lourdes je précise que ce patient est chasseur alpin il n'est absolument pas croyant il n'est pas anti-clerica il n'est pas il n'est pas voilà il est tout simplement agnostique et ce patient est un petit peu surpris qu'on l'emmène à Lourdes mais bon pourquoi pas pourquoi pas il y va etc et là il me dit au moment où je suis baigné dans la dans les bains de Lourdes je ressens une révélation quelque chose absolument énorme en quelques secondes je comprends de façon intime pourquoi je suis malade je sais ta question suivante c'est mais dites-nous pourquoi il n'a jamais voulu me le dire il n'a jamais voulu me le dire d'accord c'est à dire qu'en gros il a voulu garder ça pour lui parce qu'il m'a dit ça c'est mon histoire c'est ma chose c'est ce que je veux garder à l'intérieur de moi et il est devenu absolument absolument extraordinaire c'est à dire qu'il est reparti chez lui bizarrement on a fait des radios de suivi il avait de moins en moins mal et bien Philippe je vais te le donner en mille son fémur a repoussé son bassin s'est reconstitué l'articulation de la hanche s'est reconstruite et pour être certain que c'était bien une nouvelle hanche on pouvait faire des comparaisons de radio et comme c'était un militaire on avait beaucoup de radio avant donc sa maladie donc on avait une hanche qui était donc à l'origine et sa nouvelle hanche était construite de 3 cm au dessus de la précédente et c'est pour ça qu'il n'a jamais pu redevenir chasseur alpin parce qu'il boitait et qu'il boit toujours aujourd'hui Louis G alors ce qu'il faut savoir c'est qu'à Lourdes quand il y a une guérison miraculeuse et bien vous êtes il y a une commission vous passez devant une commission et votre guérison si elle est vérifiée comme miraculeuse et bien vous êtes reconnu par Lourdes comme une guérison miraculeuse et c'est donc son cas à lui tout à fait exactement donc là c'est très intéressant parce que là c'était des dossiers extraordinaires parce qu'ils avaient été scannés par je ne sais combien de grands professeurs et je ne sais combien de gens qui pouvaient essayer de trouver la moindre faille pour dire que c'est expliqué d'accord or malheureusement on était bien obligé à ce moment là sur certains dossiers de constater qu'il n'y avait absolument qu'une explication et donc l'église les classifiait donc de miracles donc de miracles de Lourdes mais on en a effectivement des miracles à Lourdes mais on en a aussi chez Fatima on en a d'autres dans d'autres religions au Portugal et on en a même d'autres dans la religion musulmane etc on a on a quelque soit entre guillemets les religions on a des sanctuaires on a des endroits mais c'est valable de nos jours mais c'est valable aussi de tout temps où on avait des guérisons absolument extraordinaires liées alors pourquoi pas effectivement donc à la religion à la croyance ou pas voilà on s'intéresse à ceux qui sont condamnés par la médecine alors dans le livre de mon invité de ce matin le docteur Yann Thibergien ils sont tous atteints de cancer en phase terminale condamnés par la médecine et ils ont tous guéri voilà de façon inexpliquée en tout cas par la science mais la science n'a pas toujours réponse à tout est-ce que vous avez compris vous docteur quel est le processus de fonctionnement de la guérison alors c'est là on tâche on touche un sujet extrêmement compliqué parce que comme on dit c'est non expliqué par la science et on se retrouve donc extrêmement dans une situation où il faut trouver des processus explicatifs qui vont forcément pas être validés et qui vont pas être prouvables vous avez quand même essayé en les rencontrant tous de voir à peu près qu'est-ce qu'ils avaient de commun voilà le commun en fait en gros c'est qu'ils ont compris que leur cancer était une chance pour eux était un moyen pour eux de comprendre pourquoi ils étaient donc malades et qu'ils ont réussi à changer leur sens de la vie en gros si vous voulez ils étaient coincés dans une impasse ils fonçaient à toute vitesse vers le mur du fond de l'impasse et ils savaient qu'a priori ils allaient s'exploser contre le mur puisqu'on leur disait qu'il était en stade terminal et ce sont des gens qui ont eu la force le courage l'énergie la compréhension la clairvoyance je ne sais comment est-ce qu'on peut appeler ça de comprendre qu'il fallait arrêter la voiture qui allait se taper contre le mur faire demi-tour sortir de l'impasse pour reprendre une voie différente mais est-ce qu'à ce moment-là ils se disent non je ne vais pas mourir et bien justement ils étaient prêts à mourir à chaque instant c'était ça à partir du moment où ils acceptaient la possibilité de mourir qu'ils ont pu en guérir je sais que c'est très compliqué à comprendre mais c'est quelque chose qui est essentiel pour eux c'est à partir du moment où ils ont accepté l'idée que la mort n'était pas quelque chose d'horrible mais au-delà quelque chose de positif qu'ils ont pu changer le sens de leur vie en gros ils s'étaient fourvoyés ils avaient une certaine mission à remplir dans leur vie et malheureusement les événements les choses qui se sont passées autour d'eux etc. ont fait qu'ils ont été déviés de cette mission et ils ont compris que c'est cette déviation que c'est ce changement de voie qui ont fait qu'il fallait qu'ils reviennent en arrière pour reprendre une autre mission mais c'est sûr que souvent au service des autres malades d'ailleurs voilà au service des autres malades ça peut être effectivement des thérapeutes ça peut être des non-thérapeutes ça peut être comme je vous disais tout à l'heure des chasseurs alpins donc des gens qui étaient dans l'armée ou des hommes politiques ou des femmes politiques en l'occurrence donc c'est pas un problème mais c'est ce qui est le plus intéressant c'est que dans cette quête de sens dans ce changement de mode de vie mon hypothèse ça a été d'émettre l'hypothèse mon hypothèse ça a été l'idée que il y avait peut-être une résidence émotionnelle qui s'était produite chez ces patients c'est-à-dire que tous ont changé donc de mode de vie ont compris pourquoi ils étaient malades et qu'il fallait donc grâce à ce message que la maladie leur délivrait changer et donc d'avoir une résonance émotionnelle différente et c'est là que quand vous êtes devant cette question c'est comment est-il possible qu'en changeant votre état d'esprit il est possible que vous guérissiez votre corps votre corps physique c'est quand même absolument hallucinant c'est-à-dire que la science ne connaît pas ni de neurones ni de système hormonal ni même de système lymphatique ou ni même de système énergétique ni même de quoi que ce soit qui lie l'esprit et le corps quand on parle d'une maladie psychosomatique pour l'immense majorité des médecins et donc de certains des patients la maladie psychosomatique c'est quoi ? mais monsieur vous êtes fou c'est dans votre tête d'accord ? vous n'êtes pas malade vous avez une maladie psychosomatique or quand vous prenez l'étymologie du texte l'immunologie du terme psycho ça veut dire psyché esprit soma ça veut dire corps c'est-à-dire que c'est la relation qu'il y a entre l'esprit et le corps et c'est ça qui est intéressant c'est qu'à un moment donné quand le professeur Pujol m'a dit mais ok j'ai pas compris comment marche cette relation entre le psyché et le soma et donc vous allez devoir mouiller le maillot et vous allez devoir trouver une explication et alors quels sont les 7 somas que vous avez identifiés ? alors il y a effectivement je vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait trop compliqué à la radio mais alors si vous voulez bien on est tout à fait capable de comprendre donc on a un peu de temps pour que vous nous expliquiez comment ça fonctionne si vous voulez bien s'il vous plaît ah bah attends vous venez de Saint-Barth ah bah très volontiers Philippe en plus je vous ai dit que c'était la partie qui m'avait le plus intéressé dans votre livre exactement bah j'espère que ça va intéresser aussi aux auditeurs et surtout les expliquer les 7 étapes un petit peu parce que c'est intéressant alors en gros les 7 étapes mais je vais vous expliquer si vous voulez en gros qu'il y a dans le corps probablement on va dire parce que c'est encore une fois de la théorie il n'y a pas que le corps physique c'est-à-dire que oui effectivement vous avez le corps physique celui qu'on touche celui que vous avez que vous connaissez il n'y a pas de soucis particuliers il existe mais en fait au sein de ce corps il y a beaucoup de corps énergétiques alors donc vous en avez cité 7 mais moi j'en ai cité 7 mais vous pouvez en trouver 9, 10, 12 ça dépend beaucoup des systèmes éducatifs ça dépend des religions ça dépend des philosophies mais on sait très bien qu'il y a des corps qui sont donc successifs qui s'ajoutent à l'intérieur de ce corps physique c'est-à-dire qu'en gros si vous voulez chaque corps plus vous allez descendre dans la vibration plus il va devenir matériel plus il va devenir ralenti et le corps physique c'est le corps énergétique le plus lent qu'il soit parce qu'il est considéré et il se considère et il constitue de la matière la matière si vous voulez en gros comment on va dire elle peut se situer par exemple dans 3 états vous prenez de l'eau j'allais dire vous avez effectivement de l'eau qui est sous forme de glace la glace c'est effectivement le corps physique c'est quelque chose qui est extrêmement dur vous pouvez la toucher vous ne pouvez pas la traverser avec le point parce qu'elle est très dense elle est très compacte le froid fait qu'en fait elle a ralenti sa vibration et donc elle s'est solidifiée elle est devenue matière mais si vous la chauffez un petit peu c'est à dire que si vous augmentez un petit peu sa vitesse de vibration si vous augmentez sa fréquence vibratoire elle va devenir plus ténue elle va pouvoir espacer ses molécules elle va devenir liquide liquide ça reste quand même quelque chose de physique vous pouvez le voir vous pouvez le toucher vous pouvez même essayer de prendre un plat quand vous plongez dans votre piscine et que vous faites un plat vous vous rendez compte que l'eau c'est pas que liquide ça fait mal parce que c'est dur mais cette eau vous la chauffez et qu'est-ce qu'elle devient elle devient de la peur elle devient quelque chose de ténue elle devient un gaz alors là par contre vous savez très bien qu'elle est dans l'air votre gaz elle est là votre eau mais vous ne la voyez plus elle n'existe plus a priori mais pourtant elle est toujours là c'est à dire qu'en gros vous avez la possibilité donc d'avoir un corps physique mais vous avez aussi plein de corps énergétiques qui vont monter de vibrations et quand vous avez ces montées vibratoires et bien en fait vous avez si vous voulez différents types de corps et c'est ce que j'explique la cascade énergétique c'est à dire que lorsque vous allez changer votre émotion lorsque vous allez changer votre état d'esprit vous allez attendre effectivement des corps très ténus très haut dans la vibration et en changeant votre état émotionnel en changeant cet niveau vibratoire en le rendant positif et non malade et bien cette information va pouvoir descendre sous forme d'une cascade énergétique progressivement de corps en corps pour venir effectivement guérir le corps physique quand vous prenez par exemple une suite de cascades vous prenez des bassins donc de rétention avec une cascade avec un bassin du haut et jusqu'au bassin du bas si vous mettez un colorant bleu par exemple ou un colorant rouge dans le bassin supérieur progressivement qu'est-ce qui va arriver ? la coloration va atteindre le bassin inférieur puis le bassin inférieur pour arriver au dernier bassin c'est exactement la même chose si vous changez votre état émotionnel dans vos corps élevés sur le plan spirituel vous allez pouvoir guérir votre corps physique et moi ce que j'ai compris des exemples que vous donnez dans votre livre c'est que vos témoins n'ont pas changé pour guérir ils ont changé parce qu'ils se sont rendu compte qu'ils faisaient fausse route dans leur vie ils ne se sont pas dit tiens je vais mettre au point une technique pour me guérir à aucun moment aucun moment c'est juste qu'ils ont changé leur façon de vivre au quotidien exactement ils ont compris tout simplement qu'ils étaient malades ils devaient mourir parce qu'entre guillemets ils s'étaient fauxvoyés de voix alors ce qu'il faut expliquer à ceux qui nous écoutent c'est qu'il n'y a pas de recette miracle il n'y a pas les 7 points pour guérir quand on est condamné et atteint d'une maladie incurable c'est pas du tout ça le but de votre propos non tout à fait les patients en fait si vous voulez ils ont su bouger leur vie c'est vraiment le terme ils ont su bouger leur vie mais en gros leur enseignement intéresse tout le monde mais il ne faut surtout pas croire qu'ils ont la recette miracle c'est à dire que en gros ce qu'il faut comprendre dans le livre c'est qu'ils vous apportent leur témoignage pourquoi ils ont voulu parler parce qu'ils se sont dit moi aujourd'hui ce que je veux c'est que mon expérience de vie mon expérience extraordinaire de vie et bien effectivement serve à tout le monde mais je ne veux pas non plus être tout simplement le guérisseur c'est pas moi c'est à chacun de se guérir par lui-même et de trouver des solutions parce que malheureusement je ne te le souhaite pas bien sûr Philippe mais tu es un cancéreux en puissance tout le monde je vous confirme que oui alors là franchement vous ne pouvez pas mieux tomber tout le monde est un cancéreux en puissance et l'idée si vous voulez c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ce cancer qui nous menace tous pourquoi ? parce qu'il est important de comprendre que c'est une maladie qui doit être un message que c'est un message et pas une punition et c'est ça exactement et c'est ça qu'ils comprennent sauf que le jour où ça vous arrive vous avez du mal tout de suite à vous dire que c'est un message et pas une punition c'est à dire qu'en fait avant ça il y a quand même un cheminement docteur si vous voulez bien tout à fait d'accord il y a quand même ce cheminement il y a déjà l'accueil du diagnostic qui fait que finalement en plus le tout biv on voit dans votre livre tout le monde n'emploie pas le bon mot le mot cancer exactement parce que ça fait peur voilà il faut être récaire que pour ce livre doit intéresser effectivement tout le monde comme je vous disais les malades bien sûr ceux qui le savent ou donc comme je vous disais ceux qui l'ignorent encore mais bien sûr les familles qui pour eux c'est un poids très lourd parce qu'ils doivent entourer leurs proches atteints d'un cancer bien entendu ça va être aussi intéressant pour les gens qui s'intéressent à la maladie elle-même à son sens qui s'interrogent sur le pourquoi devient-on malade alors que d'autres ont une santé de fer et puis bien entendu à tous les thérapeutes qui s'intéressent à ce sujet et veulent encore prendre un peu plus pour améliorer cette prise en charge mais en fait l'idée de ce livre c'est pourquoi attendre d'être malade pour faire toutes ces prises de conscience en fait on n'a pas besoin d'être malade pour ça on doit essayer on doit essayer de comprendre pourquoi on est sur cette bout de terre pourquoi on s'est incarné qu'est-ce qu'on y fout est-ce qu'on est là juste entre guillemets pour j'allais dire manger dormir se reproduire de temps en temps encore pas souvent mais bon on essaye un petit peu quand même mais puis on parle à la radio et puis on bosse et puis pourquoi à la fin de toute façon on va tous au même endroit si on ne s'est pas servi de ces petites choses pour essayer de faire évoluer les choses pour essayer de comprendre pour grandir nous-mêmes c'est qu'on a raté notre vie c'est tout un cheminement une réflexion j'espère que l'émission vous aura fait réfléchir ce matin cheminer vous pourrez la réécouter en podcast sur bordfm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent la vidéo est-ce que vous avez tout dit doc parce que là vous ne vous avez pas à me dire après parce que vous êtes à Saint-Barthes j'ai oublié de dire ça ah non mais là vraiment Philippe on a été loin du sujet et je pense que maintenant il faut lire le livre et vous aurez plein de choses vous reviendrez de toute façon vous m'avez promis puisque en fait vous continuez à travailler sur le sujet alors l'émission donc en podcast et puis sur la vidéo sur la chaîne Youtube donc vous pourrez voir cette vidéo la commenter et poser vos questions le docteur Thibergien il répondra merci d'avoir été avec nous aujourd'hui docteur merci beaucoup Philippe il faut dire au revoir pardon au revoir chers auditeurs alors désolé j'étais déjà en train de ranger mes affaires il est déjà parti docteur et vous qui nous avez prêté vos oreilles passez une très belle journée santé sur le refl merci d'avoir regardé cette vidéo